Ça veut dire que l'on déposait le problème éternel dans le tableau. C'est-à-dire, Maxi Salah, quand il a été élu en 2012, fondamentalement, il a été élu sur la base d'un programme où nous nous basons sur des questions de bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, concrètement, les tendances ne montrent pas des avancées substantielles dans ce domaine-là. Vous comprenez mal à moi ? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pensons sur la base des indicateurs appliqués pour faire une analyse à Ferry, avancez-vous de manière substantielle. Et le peuple, les Sénégalais ont toujours le sentiment que les prévérications détournaient, ils continuent, mais la rigueur de la loi ne s'applique qu'à certains Sénégalais, pas à d'autres. C'est ça, les questions de fond. C'est l'indice de perception. C'est l'indice de perception. Je pense que la perception, c'est important. Madame, nous le savons. Nous le savons. Nous savons, nous savons, c'est l'indice de perception. Évidemment, du point de vue scientifique, il y a certains aspects qui peuvent être remis en question. Mais aujourd'hui, il y a des progrès substantiels. Il y a des progrès substantiels, le président Sall, il y a des progrès à bras le corps. Parce que c'est une obligation et c'est une exigence du peuple sénégalais. Pour nous répartir les enfants. sur les amis pour halis baigné de mes benne bord caissé parce que t'as eu digue moustapha d'arreté d'un corps qui juge a fait lui l'eau c'est si c'est le moustapha si c'est l'eau mais c'est un scandale comment des sénégalais peuvent entre eux dit patchou du dur et me n'y a pas de défaut du bécat n'y paye bécati de côté c'est un scandale je pense que culture patchou boule lignard combattre en premier et je pense qu'aujourd'hui par exemple c'est des priorités de ramener nitté l'inconnaie fait pour changer les choses et que ma qui salle le président maxi salle à ce niveau là il ya des échecs pas tant dans ce domaine là parce que l'incov lico il ira en 2012 fondamentalement c'était sur des questions de transparence et de bonne gouvernance pourtant amna est instrument humaine ni off n'a mais attend munga mètre en place dispositif yop mais djokhlen pouvoir même bouni amé pouvoir mais aujourd'hui par exemple le cas de off n'a c'est vrai amnéniou l'ouabi migné nyom ils ont cette capacité de saisir directement la justice et c'est mais c'est les mécanismes de nomination ni ni jeter off n'a que président de la république il concentre trop de nomination à son entre ses mains des bouffe et qu'on est par exemple des donnes d'aff une concertation l'acte les groupes les groupes de métier les corps de métier les magistrats et par exemple union des magistrats du sénégal désigner le président de l'off nage au fnac les différents corps de métier y composé par exemple le comité directeur ou comme au conseil comme l'endroit d'off n'y ontUNyo dioké sen représentant à fait donna de menenden et que aussi ça pose aussi le problème de l'indépendance la justice les réformes en profondeur est il y a mais c'est excitable pour qu'il y ait des réformes en profondeur du secteur de la justice pour que justice mon الج il ans bob en charge pour que le président arrête d'être le président du Haut Conseil de la magistrature. Ce sont des réformes en profondeur pour dissocier la justice de l'exécutif. Et si ce n'est pas, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce sont des questions de fonds, des réformes. Ce sont des réformes qui doivent se battre pour arriver à des changements substantiels dans ce pays-là. Le président, il nomme à tous les emplois. Je vous le dis tout à l'heure, le cas du Brun, le Conseil économique et social, il n'y a qu'à l'exécutif. Même les Sénats, il n'y a qu'à l'exécutif. Alors que le texte, même nous le concevons, les corps de métier, comme par exemple les avocats, les notaires, etc., ils ont proposé des noms. Par exemple, c'est un journaliste, CNRA nommé directeur du RTS. Exactement. CNRA nommé. Mais si on a participé à CNRA, ils ont fait un groupe. C'est-à-dire, ils ont fait un groupe de journalistes parce que vous avez plusieurs corps de métier en votre sein. Ils sont dans les trucs en ligne. Ils ont fait des médias, des télés, etc. C'est-à-dire, ses pairs sont désignés, vous allez aller à CNRA. Si vous allez à CNRA, ils sont désignés présidente de CNRA entre eux. Le président, vous êtes en train de vous. Ils sont en train de nous. Maintenant, ils sont désignés directeurs de la radio-télévision nationale. Pourquoi vous avez fait l'opposition ? Ils ne peuvent pas accéder. Parce qu'en fait, RTS aujourd'hui, pratiquement, ils peuvent cotiser pour mieux fonctionner. Mais ils ne peuvent pas accéder. C'est choquant. Nous avons une question dans le temps de nous. Après, il y a un scandale. Je l'ai toujours dit. Il y a certains qui m'ont opposé en disant qu'il y a des gens qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire. Les États-Unis, ils ont des menaces du point de vue sécuritaire. Les Américains, si ils ont des marches, ils ont des marches, ils ont des marches, ils ont des marches. Il ne devait jamais être en prison. C'est quelque chose qui est choquant. Deuxièmement, ce qu'on a dit, c'est qu'il a défié l'autorité. Je me porte à faux avec ça. Parce qu'en fait, quand ils ont des marches, où sont-ils ? Il y a des autorités. S'ils n'avaient pas un respect vis-à-vis de l'autorité, si ils ne marchent, ils ne devaient pas. Ils ont des marches et ils ont des autorités qui sont en sénégalais et qui sont présidents de la République. C'est pour qu'ils entendent le cri des Sénégalais. Il faut le mettre de côté à la poubelle. Et deuxièmement, d'autres ont parlé de questions sécuritaires en disant que oui, il met en péril, etc. Il y a des questions sécuritaires. Écoutez, Sénégal, on a un dispositif sécuritaire. Je suis absolument sûr à peu près que Guy Marissagna a été débit ou avenue de la République identifié qu'ils ont pour ne pas localiser. Qui est-ce? On ne sait pas. Il y a de fortes chances.